Les loyautés de Delphine de Vigan, lecture du chapitre 3 Hélène Je l'observe malgré moi. Je sens bien que mon attention, sans cesse, revient à lui. Je m'oblige à regarder les autres, un par un, lorsque je parle et qu'ils écoutent, ou quand ils sont penchés sur leur contrôle de connaissances le lundi matin. Lundi, justement, je l'ai vu entrer en classe, la mine encore plus pâle que d'habitude. Il avait l'air d'un gosse qui n'a pas fermé l'œil du week-end. Ses gestes étaient les mêmes que ceux des autres. Enlever son blouson, tirer une chaise, poser le sac East Park sur une table, faire glisser la fermeture éclair, sortir le cahier de cours. Je ne peux même pas dire qu'il m'a semblé plus lent que d'habitude, ni plus fébrile. Et pourtant, j'ai vu qu'il était à bout de force. Au début du cours, j'ai cru qu'il allait s'endormir, parce que ça lui est déjà arrivé une fois, ou deux, depuis le début de l'année. Plus tard, alors que je parlais de Théo en salle des professeurs, Frédéric m'a fait remarquer, sans aucune ironie, qu'il n'était pas le seul dans son cas. Vu le temps qu'il perde sur les écrans, si on devait s'inquiéter de tous les élèves qui ont l'air fatigués, on passerait notre vie à faire des signalements. Alors les cernes, ce n'était la preuve de rien. C'est irrationnel, je le sais. Je n'ai rien, rien du tout. Aucun fait, aucune preuve. Frédéric essaye de tempérer mes inquiétudes et mon impatience. L'infirmière a dit qu'elle le convoquerait. Elle le fera. L'autre soir, j'ai tenté d'expliquer cette sensation de compte à rebours qui m'oppresse depuis quelques jours, comme si un minuteur avait été remonté à notre insu, et qu'un temps précieux s'écoulait sans que nous puissions l'entendre, nous conduisant, en cortège silencieux, vers quelque chose d'absurde dont nous sommes incapables d'imaginer l'impact. Frédéric m'a répété que j'avais l'air fatigué. Il m'a dit, c'est toi qui devrais te reposer. Ce matin, j'ai repris le cours sur les fonctions digestives. Théo, soudain, s'est redressé. Il écoutait avec une attention plus soutenue qu'à l'accoutumée. J'ai dessiné au tableau le schéma sur l'absorption des liquides. Il l'a recopié sur son cahier avec une patience inhabituelle. À la fin du cours, au moment où il passait devant moi pour sortir de la classe, je n'ai pas pu m'empêcher de le retenir. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai posé ma main sur son épaule pour obtenir son attention. Et j'ai dit, Théo, tu resteras un instant, s'il te plaît. Aussitôt, un murmure indigné a parcouru le groupe. De quel droit retenais-je un élève sans motif explicite, alors qu'aucun incident dans l'heure qui avait précédé ne justifiait ma demande ? J'ai attendu que tout le monde soit sorti. Théo gardait la tête baissée. Je ne savais pas quoi dire, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Il fallait que je trouve un prétexte, une question, n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'avait pris ? Lorsque la porte s'est enfin refermée sur le dernier élève, Mathis-Guillaume, bien sûr, je n'avais rien trouvé. Le silence a duré quelques secondes. Théo fixait ses naïcs. Puis, il a relevé la tête. Je crois que c'était la première fois qu'il me regardait vraiment, sans ligne de fuite. Il m'a dévisagée sans dire un mot. Je n'avais jamais vu de la part d'un garçon de cet âge un regard d'une telle intensité. Il n'avait pas l'air étonné, ni impatient. Il m'observait sans interrogation, comme s'il était tout à fait normal qu'on en arrive là, comme si tout cela était écrit d'avance, une évidence. Et tout aussi évidente, l'impasse dans laquelle nous nous trouvions, cette impossibilité de faire un pas de plus, de tenter quoi que ce soit. Il me regardait comme s'il avait compris l'impulsion qui m'avait poussé à le retarder, et comme s'il comprenait tout aussi bien que je ne puisse aller plus loin. Il savait exactement ce que je ressentais. Il savait que je savais, et que je ne pouvais rien pour lui. Voilà ce que j'ai pensé. Et cela m'a serré la gorge d'un seul coup. J'ignore combien de temps cela a duré. Dans ma tête, les mots se bousculaient. Parents, maison, fatigue, tristesse, tout va bien. Mais aucun n'aboutissait à la formulation d'une question que j'aurais pu m'autoriser à lui poser. J'ai fini par sourire, je crois, et d'une voix qui n'était pas la mienne, une voix incertaine que je ne me connaissais pas. Je me suis entendu lui demander « Tu es chez ton père ou chez ta mère cette semaine ? » Il a hésité avant de me répondre. Chez mon père, enfin jusqu'à ce soir. Il a pris son sac pour le jeter sur son épaule, donnant ainsi le signal du départ que j'aurais dû moi-même lui accorder depuis longtemps. Il s'est dirigé vers la porte. Juste avant de sortir de la classe, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Mais si vous voulez parler à mes parents, c'est ma mère qui viendra. » Fin de la lecture du troisième chapitre. On va résumer maintenant le troisième chapitre du livre « Les loyautés » de Delphine de Vigan. Cette fois, on a le point de vue de Hélène, le professeur. Déjà, je vais faire une rectification par rapport au chapitre suivant. J'ai pensé que Frédéric était le mari du personnage Hélène. En réalité, je crois que c'est plutôt son collègue parce qu'il se retrouve dans les pauses en salle des professeurs. Donc, on est lundi matin et elle n'arrive pas à ne pas penser à Théo qui entre en classe comme les autres, mais elle a l'impression qu'il est vraiment épuisé. Il y a un cours sur la digestion et elle trouve qu'il est très attentif, par contre, et il recopie très patiemment le schéma, surtout quand elle parle de la digestion des liquides. Nous, on sait pourquoi, c'est parce qu'il en a parlé dans le chapitre précédent et il se posait la question de comment l'alcool est absorbé par le corps. Et quand il doit sortir de la classe, elle met la main sur son épaule et elle lui dit « Tu resteras pour que je te parle. » Les autres élèves sont indignés, ils ne comprennent pas pourquoi lui doit rester alors qu'il n'a rien fait de mal. Et quand enfin tout le monde sort, le dernier à partir, c'est Matisse-Guillaume, son grand copain, elle dit d'eux qu'ils sont comme une méduse qui formerait un seul corps. Dès que quelqu'un s'approche d'eux, ils se rétractent et quand le danger leur semble s'éloigner, ils mettent un peu d'espace entre eux. Bref, elle referme la porte et là, elle n'arrive pas à parler parce qu'en fait, elle n'a rien à lui demander. Elle pense à maison, problème, parents, est-ce que ça va ? Elle n'ose rien dire. Et lui, il la fixe avec une grande intensité de regard. Pour la première fois, il n'est pas fuyant. Et en même temps, il n'est pas non plus interrogateur. C'est comme s'il trouvait ça normal qu'il ait été convoqué pour rester. Et elle finit par lui dire, parce qu'il faut quand même qu'elle dise quelque chose, chez qui tu es cette semaine ? Il répond, je suis chez mon père, mais jusqu'à ce soir. Et à la fin, il reprend son sac et comme elle n'a toujours pas parlé, c'est lui qui donne le signal de départ. D'ailleurs, elle n'avait aucune raison de le retenir. Et en partant, quand il est dans l'embrasement de la porte, il dit, « Mais si vous voulez convoquer mes parents, ce sera ma mère qui viendra. » Fin du résumé du troisième chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada